Bonjour, donc aujourd'hui dans ce petit tutoriel nous allons voir une première méthode pour utiliser un masque Alors, j'ai pris un masque au hasard Je vais faire fichier, nouveau Je prends une largeur de 800 et 600 Moi je travaille en 800 par 600, donc vous vous prenez la dimension que vous voulez Et je fais ok Ici je reviens sur mon masque Je vais prendre une couleur au hasard, donc ça dépend de ce que vous voulez faire Donc admettons je vais prendre du gris Je vais faire édition, copier Donc je suis bien sur mon masque, je fais édition, copier Ouh là, d'abord, excusez-moi Je vais mettre à la bonne taille de ma réalisation Si j'oublie ça, c'est pas bien Donc je mets du 800 par 600 Voilà, je mets le masque à la bonne dimension Que j'avais zappé Donc je refais édition, copier Je viens sur mon fond que j'ai créé, comme ça Et je vais utiliser la fonction de édition, collage spécial, masque Donc vous voyez, j'ai collé ce masque Qui était ici en noir et blanc Ici avec cette couleur, mais horrible Je pense que je vais vous faire un autre avec la couleur blanche Donc vous voyez, je prends le blanc Ça sera beaucoup plus joli Donc si je fais édition, copier Je reviens sur mon fond Et je vais faire édition, collage spécial, masque Alors là, ça ressort beaucoup mieux Donc ce principe, c'est Vous collez un masque ici Qui est en noir et blanc Vous le collez ici Qu'avec la couleur que vous avez désirée Là Donc j'espère que ce petit tuto Vous aura aidé à utiliser déjà Cette première fonction pour un masque Dessus, vous pouvez faire n'importe quel effet Je vous dis à très bientôt Au revoir